Les salariés du secteur privé et du secteur public, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les agents, contractuels ou non, ont droit de demander un congé pour accompagner un proche en fin de vie. C'est le congé de solidarité familiale. Qu'est-ce qu'un proche ? Un proche, c'est un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou la personne désignée comme personne de confiance. Comment obtient-on ce congé ? On l'obtient en informant son employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre un récipicé avant le début du congé. Il faut joindre un post-certificat médical du malade attestant que le pronostic vital du patient est engagé. En cas d'urgence, le congé peut prendre effet dès réception de la lettre. Le congé est valable trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné avec l'accord de l'employeur. Pour financer ce dispositif, les salariés bénéficiant du congé de solidarité familiale peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie qu'on appelle AJAP à condition que cette personne soit à domicile, en maison de retraite ou en EHPAD. L'allocation est de 55,15 euros par jour, versée pendant 21 jours. Cette période peut être fractionnée sans excéder 21 jours. Cette allocation s'appelle l'AJAP et l'on a créé une plateforme qui gère et informe sur ce dispositif. Ce dispositif est joignable au 0811 009 071. Vous pouvez également obtenir des renseignements sur les soins palliatifs et la fin de vie en appelant le Centre National de Ressources Soins Palliatifs au 0811 020 300 ou sur le site www.soinsaussingulier-palliatifsaussingulier.org. Sous-titrage Société Radio-Canada